... Elle est une des gardiennes de la mémoire juive du Maroc. Archéologue de formation, formée à la muséologie, elle consacre une partie de ses recherches universitaires au sein juif du Maroc. Et de rencontre en témoignage, elle devient au fil du temps une fine connaisseuse et une véritable passionnée de ce patrimoine. Natif de Casablanca, Zour Hihil nous emmène à la découverte de son parcours et de cette part si riche de notre identité passée et présente. Bonjour, Zour. Bonjour, Hanane. Vous aviez l'air perdue dans vos pensées. Ah oui, tout à fait. À chaque fois que je viens dans ce cimetière-là, je me sens vraiment perturbée. Donc voilà, là on est sur la tombe de feu Simon Lévy. Oui, j'allais vous demander, vous m'avez donné rendez-vous ici. On est dans un cimetière, effectivement. Tout à fait, oui. Et vous êtes venue vous recueillir ? Tout à fait. Souvent je le fais, je viens souvent visiter sa tombe. Il y a un hadith chez les musulmans. Il était juif, moi j'ai deux confessions musulmanes. On était liés, très liés, parce qu'on partageait en fait la même passion, la préservation d'une partie de la culture, du patrimoine de la civilisation marocaine qui est le patrimoine juif du Maroc. Vous allez me raconter dans un instant ce qu'il a représenté pour vous et ce qu'il a représenté dans votre parcours et puis au-delà, dans l'histoire du Maroc. Mais avant qu'on démarre cette promenade, la coutume veut que ce soit l'invité qui choisisse la musique qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Quel est votre choix aujourd'hui ? Donc j'ai choisi un jeune pianiste, jazzmane, qui s'appelle Omri Mor, dont la maman, c'est une juive marocaine, le papa est un juif irakien. Quel beau mélange ! Puis aussi j'ai choisi Rabi Abou Khalil, c'est un grand jazzman arabe, il est né à Beyrouth, c'est un libanais. Et donc les deux, en fait, si tu veux, Hanem, ils symbolisent ce lien entre l'Orient et l'Occident. Un très joli choix pour cette émission qui s'inscrit aussi dans cette union des cultures. Oui, et je l'ai choisi en fait, surtout Omri Mor, parce que je sais très très bien que je me suis allé, il adore, il aime beaucoup la musique de l'Allah, la musique andalouse. Et Omri Mor, en fait, il s'inspire de la tradition de la musique arabe andalouse. Parfait. Donc Omri Mor et Rabi Abou Khalil pour nous accompagner aujourd'hui. Voilà. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, Zohor, on a commencé donc par cet hommage à ce grand homme, Simon Lévy. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée ? Alors, Fels Simon Lévy, je l'ai rencontrée en fait lorsque j'étais étudiante, lorsque je faisais mes études à l'Ile-Saplein, c'est une nationale des sciences de l'archéologie du patrimoine. Vous êtes archéologue de formation ? Archéologue de formation pendant deux ans, puis après j'ai fait une spécialité pour étudier l'anthropologie. Donc, en préparant mon diplôme, ma recherche de fin d'études, j'ai choisi en fait le sujet juif. Je voulais bien travailler sur la question juive au Maroc. Et à un certain moment, j'avais des profs à moi, des enseignants, qui m'ont donné un conseil, comme on dit. Alors, là, Zohor, nous, nous ne sommes pas spécialistes du judaïsme marocain. Il faut absolument aller chercher un spécialiste, un professeur spécialiste du judaïsme marocain. Donc là, pardon, pour le Maroc, vous arriviez sur un terrain vierge. C'est un sujet qui n'avait jamais été étudié par des Marocains. Non, 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 non. Au contraire. C'est-à-dire, quand même, il y avait des Marocains qui ont commencé, surtout après l'indépendance du Maroc, des historiens, en fait, qui ont travaillé sur le judaïsme marocain, comme Kinbib, comme Jamal Baïda, comme beaucoup de chercheurs et historiens marocains. Mais concernant, en fait, l'étude ethnologique, ethnographique, anthropologique, sur la question juive, c'était nouveau. Donc, revenons à ma rencontre avec Simone. Moi, je l'ai rencontré lorsqu'un des meufs profs m'a dit qu'il faut aller me trouver. Le professeur Simon Lévy, il est enseignant de la langue, littérature espagnole. C'est un linguiste. Ah oui, il est linguiste de formation, Simon Lévy. C'est l'un des plus grands linguistes marocains, en fait. Spécialiste de la dirigeant. Un spécialiste de la dirigeant et de parler arabe des communautés juives du Maroc. Absolument. N'autant plus qu'il était un fin connaisseur de l'esprit musulman, de la mentalité musulmane, de la culture marocaine en général. Simon, lorsqu'on dit Simon Lévy, c'est un grand patriote. C'est un homme engagé. C'est un homme de valeur. C'est un homme, c'est une figure en fait emblématique de la politique contemporaine marocaine. C'est un militant pour l'indépendance du Maroc. C'est l'un des premiers fondateurs du premier parti communiste au Maroc. Et à la fin de sa vie, moi, je vois qu'il a fait de l'engagement, de l'engagement culturel et du militantisme culturel. C'est pendant cette phase-là que moi, je l'ai rencontré. Donc voilà, c'était comme ça. Et d'ailleurs, dans ce cimetière aussi, c'est là où j'ai fait mon premier terrain ethnographique. Parce que comme au début, j'ai travaillé sur les juifs de Casablanca et les saints de Casablanca, donc je suis venue visiter ce cimetière. Et donc j'ai fait mon étude sur le cimetière juif de Casablanca et sur ce qu'on appelle Rbiyyahu Muldarbeda. Donc c'est le saint qui est intérilé ici dans ce cimetière. Tout à fait. C'est le mausolée de Rbiyyahu, du saint Rbiyyahu Muldarbeda, le patron de Casablanca et le protecteur de la ville de Casablanca. Donc Casablanca avait son saint protecteur juif et son saint protecteur musulman. Tout à fait, c'est Sidi Beliyot. Est-ce que c'est la même chose que pour les marabouts musulmans ? La foi que placent les juifs dans ses seins, est-ce que c'est similaire ? C'est similaire parce qu'on partage en fait la même culture. Parce que moi, en fait, lorsque j'ai fait le terrain ethnographique à Ben Ahmed, surtout à Ben Ahmed parce que là, ça fait 20 ans, ils organisent la communauté juive de Casablanca et du Maroc, en fait, organiser une grande Hiloula là-bas, ça veut dire le grand pèlerinage juif. Et moi, en fait, j'ai découvert qu'il y a plein de points en commun. C'est le Moussem. Le Hiloula, c'est le Moussem d'Andréhoud. Et donc, il y a Ziyara, il y a Niyah, il y a le Baraka, il y a le Feld, il y a le Ziyara. Il y a tous ces termes-là qui sont utilisés entre juifs et musulmans. Puis il y a Dbihah, puis il y a le Hdiyah. Donc, c'est une belle tradition. Et là, vous découvrez vraiment, en étudiant ce genre de questions, ce genre de sujets ethnologiques, et là, franchement, vous découvrez, en fait, la profondeur et la richesse et l'authenticité de la civilisation marocaine, de la culture marocaine et de l'identité culturelle plurielle du Maroc. Et aujourd'hui, nous avons le devoir d'enseigner ce genre de matière, ce genre de sujet à nos enfants dès le primaire. D'où votre vocation avec le travail que vous faites depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, on a démarré ici avec cet hommage à Feu Simon-Lévy, ce qui vous inscrit un peu dans les pas de ce grand homme et trace un peu votre parcours. Mais on a envie de vous demander, Zohour, vous qui êtes natif de Casablanca, dans une famille musulmane, qu'est-ce qui vous a conduit à épouser un peu la cause de cette mémoire du judaïsme marocain ? Mais avant de quitter, c'est-à-dire pour vous inviter à découvrir, à visiter le quartier où j'ai grandi, à Casablanca, j'aimerais bien ajouter une petite chose concernant ce cimetière. Là, c'est le cimetière juif de Bimsic à Casablanca. Et le cimetière chile juif, il l'appelle Bet-Ahaïm, ça veut dire la maison de la vie. Et en juge marocain, on l'appelle Mi'ara. Et comme vous voyez, c'est un très beau cimetière, très bien entretenu, très propre. C'est joli, la maison de la vie pour désigner la dernière demeure. Voilà. Alors, vous me disiez que vous alliez nous emmener dans le quartier de votre enfance. C'est où ? Tout à fait, c'est Riyad al-Ali, d'Risultane. Alors, en route pour Riyad al-Ali. Allez, yallah. Mais dis donc, il est sympa le quartier de votre enfance, joueur ? Oui, un beau parc. C'est le parc très connu à Casablanca. C'est le parc de l'ermitage, les jardins de l'ermitage. On est dans le quartier de Durbsultane, ici. Riyad al-Ali. Je pense que c'est parti de Durbsultane. Mais Riyad al-Ali, moi, je me rappelle, lorsque j'étais petite fille, on venait chaque vendredi après-midi pour jouer ici. C'était un très beau parc, très beau jardin. D'ailleurs, il y avait un lac. Il ressemble à vos souvenirs ? Oui, tout à fait, c'est ça. C'était très beau. C'est là où je jouais avec mes soeurs, mes copines, mes amis, mes voisines. Et donc, on venait chaque vendredi après-midi pour jouer ici. D'ailleurs, je me rappelle, je pense qu'ici, il y avait un lac avec des canards. D'accord ? Et là-bas, il y avait un espace de jeu pour enfants. Et donc, moi, je pense surtout à mes filles. Et lorsqu'elles étaient enfants, en fait, petites filles, ce parc était fermé. Parce qu'il a été fermé pendant des années. Et comme vous le savez, à Casablanca, on manque d'espace vert. C'est dommage. Donc, il n'y a pas assez de jardins, il n'y a pas assez de parc. On ne voit que des immeubles. On ne construit que du béton, des immeubles partout. Il n'y a rien. Nos enfants n'ont aucun espace vert pour se détendre et pour jouer. Donc, voilà. Hananba, avant, en fait, de quitter ce parc de l'Hermitage, qui date des années 20, pourquoi je voulais vous le montrer, en fait, parce qu'il y a deux endroits, en fait, qui ont marqué mon enfance dans ce quartier de Riyad Ali. Il y a le parc de l'Hermitage et il y a la mosquée Sunna. Ici pour jouer. Ici pour jouer. L'incarnation du proverbe « je suis arbeux, je suis l'abdo ». Voilà, tout à fait. « Je suis arbeux, je suis l'abdo ». Alors, on y va. On va voir la mosquée. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on y arrive devant cette mosquée. C'est la mosquée El Sunna. C'est un autre souvenir important de votre enfance ? En fait, c'est un endroit qui a marqué mes souvenirs et mon enfance, parce que souvent, en fait, je traversais le chemin ici pour venir jusqu'à la mosquée et observer les fidèles, surtout des hommes qui faisaient leurs prières. De toutes petites, déjà ? Sept ans, huit ans. Sept ans, huit ans, oui. Je sortais de cette rue là-bas et j'arrivais jusque là avec ma petite sœur. Vous voyez ? Et donc, je voyais toujours qu'il n'y avait que des hommes et il n'y avait pas de femmes. C'est toute une génération de femmes qui ne sortaient pas de la maison, qui ne fréquentaient pas la mosquée. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, il y a de plus en plus de femmes qui fréquentent les mosquées. Mais à cette époque-là, je parle de la fin des années 70, les années 80, donc il n'y avait pas une vraie fréquentation féminine des mosquées. Il n'y avait que des hommes. Et donc, moi, je ne sais pas si je peux en fait vous raconter une anecdote là. Vous pouvez. Ah là là, ah là là. J'étais petite à l'âge de sept ans, huit ans. J'étais avec ma petite sœur. Elle avait, je pense, cinq ans, six ans. On est venue jusque là. La porte était grande ouverte. Et je pense, si je me rappelle bien, à l'intérieur, il y avait une petite fontaine. Et moi, j'adore les fontaines et l'eau. Et donc, arrivé jusque là, on a voulu entrer pour visiter. En fait, j'étais curieuse. Je voulais découvrir, en fait, explorer ce lieu de prière. Mais brusquement, soudainement, il y avait une femme. Je pense, la gardienne de la mosquée. Laissait ça, dit elle, jamais. Et donc, il nous a chassés. Il nous a fait peur. Et donc, on est partis en courant. Donc, ça, c'est... Et vous avez gardé ce souvenir. Mais oui, je l'ai vraiment... Je l'ai gardé, hein. Ah oui, je pense qu'il y a plus de centaines, là. Je ne sais pas. Il y a des cours. Ah oui, oui, oui. Très belle, très belle mosquée. Très belle mosquée. Parce que oui, je me rappelle de ce mur, là, à l'intérieur, là. Vous voyez ? C'est beau. C'est un lieu qui a marqué mon enfance. Et du coup, c'est bon. C'est un souvenir que j'ai gardé. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, je vous le raconte. Et d'ailleurs, j'aime... Parce que ça vous a marqué. Peut-être que ça vous a donné la curiosité du religieux, peut-être. Oui, peut-être pour découvrir d'autres cultes, d'autres pratiques religieuses. Qui sait ? Et donc, moi, ce que j'aime dans ce quartier, il y a de l'Ali. Oui, parce qu'en fait, il y a tous les éléments qui composent, à la base, l'architecture, bien le plan d'une vie musulmane. Vous voyez, Damas, Bagel, Fèze. Tout est organisé autour de la mosquée. Oui, il y a la mosquée et derrière, il y a le hummem. Il y a toujours le hummem. Il y a le four public. Et c'est un four qui est connu chez les gens de Dersultan. Et c'est le hummem où vous veniez quand vous étiez aussi petite ? Oui, aussi. Deux fois par semaine, on venait avec maman. On fréquentait le bain public. Alors, on va faire attention en traversant. C'est bon ? J'ai grandi dans ce quartier-là. Et pendant tout le primaire, je traversais le boulevard de Mars. Mais il n'y avait pas toute cette circulation. Il n'y avait pas toutes ces voitures. Mais je vous taquine. À Casa, c'est difficile de ne pas tomber sur du bruit. On peut y aller. J'ai eu une circulation infernale. Et donc, je disais, je traversais le boulevard de Mars. Puis après, je traversais tout le quartier d'Alfukara. D'Alfukara, c'est un beau quartier aussi qui a une mémoire. Et donc, j'encontrais tous mes coquilles. Et on partait ensemble jusqu'à l'école publique FIDA. Parce que moi, je fréquentais l'école publique. Comme les personnes de ma génération, je suppose. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Alors, on peut y aller aussi. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, en effet, au cimetière. Vous avez évoqué l'école publique. Est-ce que l'école publique de votre génération ressemble à celle d'aujourd'hui ? Est-ce qu'autrefois, vous diriez que l'école publique était vraiment un outil de promotion sociale ? C'est sûr. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait que l'école publique. Il n'y avait pas d'école privée. Bien sûr, il y avait les écoles d'émissions étrangères à Casablanca, au Maroc. Mais moi, j'ai fréquenté, je pense que toutes les personnes de ma génération, ma génération, on était à l'école publique. Et on est fiers. Et d'ailleurs, moi, j'étais dans une école publique qui porte le nom, le FIDA, devant une salle de cinéma d'ailleurs emblématique, très célèbre, connue dans la ville de Casablanca. C'est le cinéma Al-Kawakim. Vous étiez quel genre d'élève ? Vous étiez studieuse ? Non, très timide, très réservée, studieuse. Je travaillais bien. Et voilà. Et donc là, maintenant, je me rappelle à toutes mes copines, en fait, habitaient dans ce quartier-là de Rupukhara. C'est beau. C'était un très beau quartier. Et vous, vous habitiez ici, dans les maisons derrière ? Ou elle est derrière, ce bloc-là. C'est un tout petit quartier, très calme, très paisible. Alors, vous avez parlé de vos études, de l'école. Vous avez un papa qui vous a encouragé dans cette voie, qui vous a poussé à réussir par les études ? Certainement, hein. Il y a toujours derrière des histoires, en fait, similaires. Ce genre d'histoire, il y a toujours un papa. Un papa, que j'aime beaucoup. En fait, on est quatre sœurs et un seul frère. Il nous a toujours encouragés à aller loin dans nos études. Et donc, moi, aujourd'hui, si j'ai ces intérêts, cette passion-là de la préservation du patrimoine marocain de Tukou, je pense que c'est grâce à mon papa, grâce au milieu social dans lequel j'ai vécu et j'ai grandi, grâce à ce milieu social et culturel aussi. Donc, voilà. Papa, il peut toujours nous encourager quand même, surtout les filles. Alors, Hanan, comme vous avez vu, on a visité deux lieux, vraiment, qui ont marqué mon enfance. C'est le parc de l'Ermitage et Riyad Ali avec sans jamais la mosquée Sunna ou Jamais Sunna. Maintenant, je vais vous inviter à aller déjeuner dans un lieu très, très particulier. On est toujours sur le boulevard de Mars. Et là, derrière, il y a la bibliothèque, en fait, d'Archaba Buryada. Il y a la bibliothèque d'Archaba Buryada et c'est une bibliothèque de quartier que j'ai fréquentée, moi, pendant mon enfance, sous le primaire et le collège-lycée. Puis après, en bas, nous avons un quartier qui s'appelle le quartier du Michouar. C'est à côté de... qui donne sur les Habous, le quartier du Hubous. Là-bas aussi, il y avait une bibliothèque de quartier. C'est la bibliothèque du Michouar que j'ai fréquentée aussi pendant mon enfance, surtout pendant le collège et le lycée. Et par la suite, j'ai appris... Vous savez ce que j'ai appris ? Que ces bibliothèques de quartier, c'était un projet initié par Feux, Jumao Lévy. Incroyable. Et à ce moment-là, vous étiez encore loin, imaginez qu'un jour, vous alliez le rencontrer, le connaître et même travailler avec lui. Tout à fait, tout à fait. J'étais enfant, petite fille. Donc, durant toute la période de ma scolarité, j'ai fréquenté les bibliothèques initiées, projets initiés par Marham Jumao Lévy. On rappelle qu'il a été au conseil municipal, et lui, municipal, je crois, à Casa, entre 1976 et 1983. Voilà, c'est pendant cette période. Il m'en a parlé après, par la suite, lorsque j'ai commencé à travailler avec lui. Donc, j'ai découvert, un jour, il me l'a dit. Il m'a dit, mais tu sais, Zor, les quartiers, les bibliothèques, plutôt, pardon, les bibliothèques de quartier populaire à Casablanca, je suis l'un de ceux... Enfin, je suis l'initiateur de ce genre de projet. C'est magnifique. Donc, on continue là. Après, on va découvrir, en fait, le deuxième lieu, le deuxième endroit, qui caractérise, en fait, ce long boulevard de Deux-Mars. Finalement, c'est un très beau quartier. Vous savez, donc, au bout, vers l'autre bout, vers le nord, vous avez la mosquée. Oui, qu'on vient de quitter. Et en bas, il y a l'église Notre-Dame de Lourdes. La cathédrale. C'est une église qui a été construite bien avant l'indépendance du Maroc, je pense, entre 1953 et 1954. Et... Et vous étiez curieuse de cette autre religion ou des autres religions de façon générale ? C'était quelque chose qui titillait votre curiosité ? Je pense que j'étais une petite fille curieuse parce que là, vous voyez, je voulais découvrir la mosquée. Donc, je parais ici entrée. Et puis, on vous a dissuadée ? Et après, je me rappelle, à l'âge de 12 ans, j'étais avec une amie à moi, une copine à moi du quartier. Et donc, on marche, on marche, on est arrivée jusqu'à l'église Notre-Dame de Lourdes. Et on a découvert que la porte était grande ouverte. On est entrée, il n'y avait personne, c'était vide. Il n'y avait que de la musique liturgique, je pense, à l'étage. Et donc, pour moi, c'était un bel endroit, magnifique. Et donc, je suis revenue chez mes parents, je leur ai dit, écoutez, j'étais dans une église. Pour moi, c'était magique, c'était magnifique, la découverte de ce lieu de culte chrétien. Et qu'on vous laisse entrer et découvrir. Oui, tout à fait. Personne ne m'a empêchée. Alors, une dernière question. J'en profite pour vous la poser maintenant parce qu'on découvre votre parcours et la façon dont vous avez construit vos convictions. Vous êtes marocaine, de confession musulmane. Vous travaillez depuis vos études sur le judaïsme marocain. Alors, bien évidemment, quand on évoque le monde juif, la question du conflit du Proche-Orient s'impose toujours. Et donc, les amalgames sont à la fois faciles et fréquents. Donc, vous, depuis votre posture et depuis le travail que vous faites, comment vous répondez aux gens qui ne comprennent pas toujours qu'une marocaine musulmane puisse autant travailler sur cette mémoire juive alors qu'on confond souvent les choses en raison du conflit israélo-palestinien ? Oui, c'est très délicat, en fait. Justement, il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Il ne faut pas confondre entre les choses. C'est-à-dire, lorsqu'on dit juif, israélien, sioniste, il y a une grande différence entre les trois parce que vous avez beaucoup de juifs dans le monde, de par le monde, qui sont des pro-palestiniens, qui défendent la cause palestinienne. Et moi, je dis une chose. J'appartiens à une génération qui a été beaucoup marquée par le conflit israélo-palestinien. D'accord ? Et donc, moi, j'estime, en fait, c'est cet élément-là qui était le déclencheur de ma curiosité pour aller découvrir l'autre. L'autre qui est juif dans la société dans laquelle moi, je vis. La seule chose que je souhaite, c'est de préserver, en fait, les caractéristiques de cette belle culture marocaine, une culture de pluralisme, qui se base surtout sur le pluralisme et le respect de l'autre. Donc, Hanyan, voilà, là, c'est la surprise. Je voulais t'inviter à déjeuner dans un lieu juif à Casablanca. C'est le socle, c'est un club privé juif où il y a un restaurant cachère. Donc, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de déguster des plats de la cuisine judéo-marocaine. Voilà, c'est un club privé où il y a aussi des terrains de tennis. Et c'est un lieu qui est fréquenté, surtout le restaurant, il est fréquenté et par des juifs et des musulmans. Donc, c'est un des lieux, un des hauts lieux de la vie juive casablanquaine. Voilà, tout à fait. Bonjour, David. Ça va, vous allez bien ? Bonjour, El Sidi. Hanel. Enchanté. Il y a vos invités qui vous attendent là. Merci beaucoup, David. Alors, là, la deuxième surprise, en fait, j'ai invité des amis, des collègues à moi qui vont partager le déjeuner avec nous. Super, magnifique. Donc, je vais vous les présenter. Ah, ils sont là. Donc, voilà, la table est déjà là. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut, Joël. Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va, Mme ? Moi, chère-moi. Joël. Enchanté. Également. Bonjour. Alors, je suis Edi Richard-Holidano. Je suis le vice-président de notre fondation. Très bien. Mme Maurice Zanon, Joël de la communauté. C'est le bras droit de la communauté. Enchanté. Et bien sûr, M. David Adéhasira. Je vous embrasse. Moi aussi. Responsable du SOC. Bonjour, Asidi. Hanel. Ravi. Bonjour, Hanel. Monique Grichy. Enchanté. Hanel. Merci de vous être rejoint à nous. Merci, Edi. Merci, Maurice. Merci, Joël. Merci à vous d'être chez nous. Alors, Edi Toledano, vous êtes le vice-président de la fondation. Et Maurice, c'est le secrétaire général. Ravi. Je me suis laissée dire que vous portiez un peu les espoirs de la communauté, que vous êtes un peu la nouvelle génération, l'avenir. Voilà. Écoutez, je n'ai pas cette prétention, en tout cas. Je représente une jeune génération de juifs marocains qui sont, je dirais, très bien intégrés dans la société marocaine et qui essayent de porter un espoir. Mais je n'ai aucune autre prétention que celle-là. Alors, la communauté juive marocaine qui est présente aujourd'hui au Maroc, c'est à peu près combien de personnes, une estimation ? Est-ce qu'on a d'abord des estimations plus ou moins différentes ? Je pense qu'il n'y a pas d'estimation officielle, officielle. Il y a des chiffres qui circulent. Oui, à peu près. Dans Casablanca, on peut dire que nous sommes 2000 personnes. Et dans le Maroc, il doit y avoir entre 500 et 800 personnes. Entre Saoura, Marrakech ? Les autres villes, les grandes villes du Maroc, oui. Tout à fait. Mais la grande communauté concentrée à Casablanca. Donc, on est petit par le nom, mais très dense par le nom. Exactement. Et la cohabitation ou l'interaction avec la population musulmane marocaine ? Moi, j'ai grandi, par exemple, j'ai fréquenté une école où on était juif et musulman. Ça s'est toujours très bien passé. Et puis là, je vois mes enfants, j'ai des enfants jeunes. Et je vois mes enfants, ils cohabitent très bien avec la population musulmane. Ils ont beaucoup d'amis. J'ai des collègues musulmanes avec qui je m'entends très bien. Tout se passe bien parce que nous avons les mêmes croyances, la même foi, la même culture. Tout à fait. Donc, oui, et je trouve que ça s'améliore. Moi, pour moi, ça s'améliore, oui. Édith Olédano, vous partagez ? Oui, je partage, mais je voudrais nuancer ces propos-là. Moi, je n'aime pas la notion du vivre ensemble. Parce que la notion du vivre ensemble, ça veut dire qu'on reconnaît directement nos différences. Et je pense que le Maroc a dépassé ce stade-là de vivre ensemble. C'est un seul peuple marocain, qu'il soit de confession juive ou qu'il soit de confession musulmane. Qu'il soit berbère ou qu'il soit les femmes, qu'il soit les femmes, qu'il soit les femmes, qu'il soit les femmes. Donc, aujourd'hui, effectivement, chaque religion a ses uses et ses coutumes. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tant que citoyen marocain, la notion du vivre ensemble est quelque peu dépassée. Aujourd'hui, c'est être citoyen marocain. Donc, même la notion de cohabitation sous-entend une sorte de différence entre nous, qui, à mon avis, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Alors, il y a une diaspora juive marocaine aussi importante à l'étranger. Hassan II avait coutume de dire que lorsque un juif marocain quitte le Maroc, le Maroc gagnait un ambassadeur. Alors, quel rapport entretenez-vous avec cette diaspora juive marocaine qui est importante ? Et, en retour, quel regard porte cette diaspora sur ceux qui ont fait le choix de rester ? Monique ? Vous avez parlé tout à l'heure en disant, est-ce qu'il y a un renouveau, etc. Alors, moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, il y a un gros rôle qui est joué par le musée et par certaines actions pour le renouveau. Parce que d'abord, beaucoup de Marocains ne connaissent pas la composante juive. Et donc, ce musée accueille beaucoup de jeunes étudiants, de gens de toute confession. Il accueille beaucoup d'étrangers, pas que des juifs, des étrangers qui sont là en visite, des touristes et qui veulent venir visiter. Et qui sont parfois étonnés de trouver un musée du judaïsme marocain ? Je pense qu'à ce niveau, quand même, la réhabilitation des cimetières, des grandes synagogues, de Slatelle Faciline à Fès, PAC à Casablanca, etc., mais valorise, disons, ce patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, judéo-marocain. Donc ça, je pense que c'est important. La diaspora, effectivement, est extrêmement attachée au Maroc. On le voit tous les jours, même des gens, enfin, nous, on a tous, j'imagine, autour de cette table, des cousins, des cousines, des oncles, des taux qui sont partis, ou même qui ne sont même pas nés ici, et qui sont extrêmement attachés au Maroc et qui reviennent régulièrement parce que, voilà, et qui regrettent tous, alors maintenant, le regard que nous, on porte sur cette diaspora, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est que je trouve qu'ils sont, qu'ils vivent beaucoup dans un peu cette vie, et le regret, et ça, alors, ça, c'est, alors que nous, on vit au quotidien, voilà, on ne se pose même pas de questions, on a fait des choix, on reste là, on vit. Il ne serait-ce que d'avoir un passeport marocain, ne serait-ce que de l'avoir, même s'ils ne vont pas l'utiliser, mais ils veulent avoir des documents marocains, c'est important pour eux, oui, c'est très important. Bien, mais il y a aussi les jeunes générations, qui ne sont pas nés au Maroc, mais qui ont appris chez eux le judéo-maroc, le parler entre les grands-parents, les parents d'Ostras, il y a toute la musique, il y a les traditions, vous avez dans chaque foyer... Voilà, il y a la transmission, et donc, ce sont des jeunes qui sont en quête de leur racine. Et de plus en plus de jeunes qui ne sont même pas nés au Maroc, qui n'ont jamais connu le Maroc, mais qui viennent spécialement pour les pèlerinages, et qui gardent cet attachement, il faut à venir, ils reviennent régulièrement. Au Maghreb, entre les Juifs marocains et les Juifs tunisiens et algériens, historiquement, une vraie différence, c'est que les Juifs marocains n'ont pas eu à choisir pendant l'indépendance, ils n'ont pas été tiraillés à savoir s'ils voulaient l'indépendance ou pas, les Juifs marocains se sont restés des Marocains, ce n'est pas le cas des Juifs algériens qui ont eu un certain nombre de problèmes. Donc le Juif marocain, qui s'est toujours senti marocain, qui est en général, ou quasiment de manière constante, royaliste, c'est normal que quand il émigre à l'étranger, il ramène avec lui ses traditions, comme n'importe quelle diaspora. Donc on n'a pas eu cette coupure, et du coup la transmission se fait très naturellement, des gens qui sont nés en France, qui partent d'Alija avec leurs grands-parents, qui connaissent le pays, qui se marient encore dans les coutumes de leurs grands-parents, alors que malheureusement pour d'autres Juifs du Maghreb, ils sont devenus Français, et ils ont oublié leur racine. Bien sûr, il y a une rupture que nous n'avons pas connue. On ne peut pas passer à table sans parler de la gastronomie juive marocaine. La favori de ce bord. Voilà, à chaque fois que je viens ici au sort, je mange des boulettes de Merlin. C'est vrai. Parce que c'est vraiment... Qui est devenu aujourd'hui un plat... Partagé. Bon appétit. Merci. Merci, bon appétit. Merci. Merci. On est dans la Médina de Casa. On est à l'ancienne Médina de Casablanca. Et d'ailleurs, comme tout à l'heure, je pense que vous l'avez remarqué, lorsqu'on était à Riyad l'Ali, sur le même axe, il y a la mosquée Jamais Sunna et l'église Notre-Dame de Lourdes. Absolument. Là, voilà, à peu près, c'est la même image qui se répète si vous voulez. On a une mosquée. Oui, on a de l'Hmara. Et après, dans la Ruyelle, nous avons la Synagorie Tedgi, ou bien Slat Tedri. Il y a aussi, je dois signaler la présence d'une autre église. Et suite à des instructions royales, à l'ancienne Médina, il y avait la rénovation, la restauration de trois lieux de culte. Des juifs, des musulmans et des chrétiens. Et qui sont dans un périmètre très serré, en fait. Parce que c'est à une ruelle d'Equart, cette présence des communautés religieuses. Alors, vous m'emmenez ici, parce que c'est une synagogue qui a été rénovée. Ça fait partie du plan qu'évoquait tout à l'heure, pendant le déjeuner, Maurice, c'est ça ? Oui, le secrétaire général de la Fondation du patrimoine culturel judio marocain. Parmi les missions de cette fondation, qui a été créée en 1995 par le Conseil des comités israéliens du Maroc, et là, je dois franchement signaler, en fait, cette action menée par quatre personnes engagées. C'est-à-dire, Fé Simon Lévy, Jacques Toledanou l'Ehmou, Boris Toledanou l'Ehmou et M. Berdougou. Donc, ce sont quatre fondateurs de cette fondation au musée. Et la première mission de cette fondation, justement, c'était la restauration et la rénovation des synagogues, des cimetières, des lieux de saints juifs marocains. Et ça a démarré quand ? En 1995. La fondation, qui est une association d'utilité publique, donc, si vous voulez, c'est l'outil culturel du Conseil des communautés juives du Maroc. Et donc, c'est la disfondation qui gère, en fait, le musée du déisme marocain. Qui a lancé ce projet. Oui, tout à fait. Là, il y a un joli drapeau à l'entrée. Oui, un très joli drapeau. Je pense que c'était fait en 2012-2013. Et donc, c'était dans le cadre d'un programme, en fait, mené par le musée du déisme marocain, par moi-même, auprès des écoles juives de Casablanca. D'accord. Donc, on a travaillé sur un thème, mon Maroc à moi. Et donc, c'est le travail d'élèves juifs et musulmans qui fréquentent la même école primaire juive à Casablanca. C'est Narcisse Levene. Magnifique. Bel hommage. Alors, on va aller voir la synagogue. Vous m'avez dit qu'elle a été restaurée, inaugurée. Le 16 décembre 2016, par Sa Majesté le Roi. Le projet de restauration concerne à peu près combien de synagogues au Maroc ? Alors, nous avons restauré à peu près 11-12 synagogues. Et c'est une chose unique dans le monde arabo-musulman. Et je suis capable de dire dans le monde entier quand même. Nous avons restauré des synagogues qui deviennent des monuments, des sites historiques du judaïsme marocain que le public marocain peut visiter aussi les étrangers. Et pas seulement. Et oui, les touristes et les étrangers. Et d'ailleurs, la diaspora parce que beaucoup de Marocains de confession juive reviennent au Maroc pendant les vacances, pendant les vacances de fête, pour célébrer les fêtes religieuses juives. Et donc, c'est une occasion pour découvrir les synagogues de leur propre ville. Mais est-ce que ces synagogues sont aussi aujourd'hui des lieux d'exercice du culte ? Est-ce que, par exemple, on célèbre dans une synagogue comme celle-ci des Shabbats le vendredi ? Les synagogues qui ont été restaurés deviennent des monuments, des sites historiques du judaïsme marocain, c'est-à-dire des monuments, des sites ouverts pour la visite. D'accord. D'accord. On ne peut pas exercer le culte. Là, c'est un monument, les gens viennent le visiter. Donc, c'est le style du 19e siècle, vous voyez. Et donc, là, c'est cela, la pièce de la prière. Et les synagogues, généralement, il y a ce qu'on appelle le Echal, c'est-à-dire l'armoire où on dépose les rouleaux de la Torah, les Sefer Torah. Qui sont à l'intérieur. Oui, je vais vous le montrer. Et en face, il y a ce qu'on appelle la Teva. La Teva, c'est une sorte, c'est l'équivalent du Minbar, si vous voulez. Et donc, c'est là où le rabbin monte pour ouvrir le Sefer Torah, pour prêcher, donner un discours religieux. Et à l'étage, là-bas, en fait, vous avez la Azara. C'est pour les femmes ? En fait, c'est le même concept chez les musulmans, dans nos mosquées. Oui, pas dans la même salle. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Toujours à l'étage, il y a les femmes, ou bien derrière. Il y a des synagogues au Maroc, où les femmes se mettent derrière, comme chez nous, dans les mosquées. C'est-à-dire, il y a cela. Quand on dit, il y a joué à la musulmane, il y a joué à l'éhoud. Et donc, c'est les mêmes... Ils ont les mêmes caractéristiques, si vous voulez. Les mêmes règles d'organisation. Tout à fait. Donc là, je montre le héral pour vous montrer, en fait, le rouleau d'Eathora. Voilà. Qui ont été conservés en l'état. Oui, tout à fait. Vous voyez, elle porte le manteau de Sefer Torah, en velours, brodé au fil d'or. Et là, c'est selon la tradition marocaine, judio-marocaine. Donc, pour les objets de culte également, on la touche, marocaine ? Tout à fait. Tout à fait. C'est un produit d'un contexte culturel précis, bien déterminé. C'est magnifique. Alors, moi, j'ai l'habitude de l'embrasser, parce qu'il y a le nom d'Allah. Tout simplement, c'est le livre sacré. C'est comme le Coran, c'est l'équivalent du Coran. Il y a le nom d'Allah, de Sefer Torah. Puis Dieu est partout. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé des synagogues restaurées au Maroc. Mais il faut toujours rappeler aussi la restauration des cimetières juifs au Maroc. Parce que Sa Majesté le Roi, ça fait 3 ans, 4 ans, a lancé une grande opération, en fait, de rénovation et de sauvegarde des cimetières juifs au Maroc. Et donc, aujourd'hui, on trouve à peu près 167 cimetières juifs rénovées au Maroc. Et pas que dans des grandes villes, j'imagine. Parce que quand vous évoquiez tous ces saints qui sont parfois dans des endroits très reculés, dans des zones montagneuses, parfois, ça veut dire que là aussi, il y a des cimetières à restaurer. Oui, partout, 167 cimetières juifs, ça veut dire que c'est une chose et c'est un fait unique dans le monde. Pas que dans le monde d'arabes musulmans, dans le monde. C'est-à-dire, montrez-moi un pays qui restaure ces cimetières juifs. Il n'y a qu'au Maroc. Et parce qu'au Maroc, là, on va, il y a une trace juive. Il y a des cimetières partout, des cimetières juifs. Il y a des quartiers juifs, les milleches partout. Il y a les tombes ou les sanctuaires de grands rabbins. Le Maroc, c'est un pays de rabbins. Au Maroc, il y avait des centaines d'écoles religieuses, des échivotes qui forment les rabbins. Donc, c'est une terre de rabbins. Salaam alaikum. Salaam, Hanan. Yassine, as khabarik. Alok, Yassine, madame Hanan, Harad. Yassine, c'est la question de cette jamelle de l'Yahoude ici, dans le pays de l'Etat d'Arrida. Super, tu es dans le pays ? Oui, dans le pays de l'Etat d'Arrida. Ok. Donc, comment est-ce que les gens de l'Etat d'Arrida ici, qui ont vu le pays de l'Etat d'Arrida ? Donc, comment est-ce que les gens de l'Etat d'Arrida ici, qui ont vu le pays de l'Etat d'Arrida ? Ils sont très populaires. En tant que hommes, les gens qui ont vu le pays de l'Etat d'Arrida ? Et ceux qui ont vu le pays, qui centuryent les gens. Et les gens a Brett, il l'Etat d'Arrida ? On a fait des Benedictines. J'ai été un des déc여ches exceptionnels. J'ai fait des gens de l'Etat d'Arrida. Et les gens de l'Etat d'Arrida ? Oui, bien sur ça. Donc vous, forth, ils viennent et ils viennent ici. Puisque ils sont les enfants, ils viennent d'Arrida ? Oui, ça ressemble dans leur sœur. Oui, laissez, laissez me d'arriver dans leur sœur. Je vais vous dire qu'ils métrient les familles d'Arrida. La transmission qu'on évoquait tout à l'heure, et la mémoire. Et bien oui, et comment ? Ça fait plaisir de voir que c'est un jeune qui s'occupe des lieux, et un jeune de la Médina. Et bien oui, de la Médina, c'est son propre quartier, il connaît tous les voisins, c'est la mentalité de tout le quartier en fait. Il connaît les voisins et les gens, tous les habitants du quartier. Mais c'est souvent le cas, vous savez, dans tous les sites juifs, à travers le Maroc, synagogue ou cimetière, tous les gardiens sont musulmans. Oui, et d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser, parce que bien sûr, il y a ce travail formidable qui est fait par la fondation, qui est fait par l'ensemble des institutions de la communauté juive marocaine. Mais j'ai lu qu'il y avait aussi parfois des initiatives purement privées. Il y en a quelques-unes, notamment dans le sud du Maroc, où ce sont des anciens, par exemple, gardiens de cimetière, qui, de leur propre initiative pour que l'endroit ne meure pas, se sont lancés dans l'entreprise de sauvegarde et de restauration. Oui, d'ailleurs, c'est remarquable, c'est vrai. Moi, personnellement, de temps en temps, je reçois les appels de gardiens de quelques sites juifs, surtout les cimetières qui font appel à nous au musée, parce qu'ils appellent le musée, ils disent, voilà, dans telle région, il y a un petit cimetière juif, s'il vous plaît, venez, faites l'entretien de ce cimetière. Ce sont les musulmans qui font appel aux institutions juives pour aller prendre soin et entretenir ces lieux juifs. C'est magnifique, ça veut dire qu'ils ont un sens de la responsabilité par rapport à cette mémoire. Oui, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire chez les Marocains, vous voyez. Et qui, j'imagine, doit encore plus vous encourager. Oui, ça m'encourage, moi, énormément. C'est-à-dire, partout dans tous les sites juifs, les cimetières, les synagogues, les sanctuaires, c'est-à-dire les temples de grands rabbins, tous les gardiens ou les gardiennes, parce qu'il y a aussi des femmes, 100 de confessions musulmanes, ce sont eux qui préservent cette mémoire commune, partagée entre les deux communautés. C'est fabuleux. Je pense qu'on a ça comme un roc. C'est magnifique. Alors, Zohor, depuis ce matin, on parle de votre parcours, on parle de vos engagements, on a parlé de tout ce que vous faites au sein de la fondation. Mais quand vous avez envie de souffler, parce que j'imagine que parfois vous avez envie de souffler, où est-ce que vous allez dans cette ville gigantesque ? Est-ce qu'il y a des endroits où vous aimez vous poser pour respirer ? Franchement, moi, je n'aime pas beaucoup sortir parce que je travaille beaucoup au musée. En plus, je suis une maman, je m'occupe de ma famille. Mais de temps en temps, je me permets d'aller dans un salon de thé. Vous êtes amatrice de thé ? Alors, plutôt de café, mais comme je trouve l'endroit génial, donc je vais surtout à ce salon de thé pour prendre un thé. Donc c'est un lieu, un salon de thé prestigieux, on consomme du thé. Ça sent bon, ça sent le caramel, les fruits rouges. Il y a des efflufs fantastiques. C'est magico. Moi, j'aime beaucoup cet endroit, je le fréquente souvent les dimanches matins. Et d'ailleurs, c'est grâce à mon mari Youssef, c'est lui qui a découvert ce lieu-là. Et donc, un jour, il m'a invité pour le découvrir. Et donc, de temps en temps... On le remercie. Merci, Youssef. Merci beaucoup. Mais c'est beau, c'est feutré. Tout à fait. Donc c'est votre refuge ? Oui, de temps en temps. Pour chercher un peu de calme. Oui, de temps en temps. Mais à l'étage, j'ai une surprise pour vous, Hanan. Vous allez adorer. Adorer plus que ce que je vois déjà ? Plus que toutes les surprises qu'on a faites aujourd'hui à Casablanca. Eh bien, allons-y. Allons-y. Oh ! Voilà la surprise. C'est un beau musée. C'est un musée du thé. Oui, c'est une initiative de ce salon de thé. Franchement, moi, je salue ceux qui ont initié ce projet, ce salon de thé. Je pense que c'est une collection de famille. Ça vous poursuit ? Ah ben voilà. C'est un samovar des frères Toledano. Toledano. Parce que les premiers commerçants qui ont importé du thé au Maroc, c'était des Juifs. Et d'ailleurs, il y avait deux ports où il y avait vraiment ce commerce de thé. C'était à Tangier et Saouira. À Tangier et Saouira, il y avait de grandes communautés juives. Et il y avait aussi beaucoup de commerce avec l'Angleterre. Est-ce que c'est ce qui explique aussi ce lien avec le thé venu d'Angleterre ? Oui, parce qu'en fait, on dit que la première fois, en fait, le thé était introduit au Maroc, c'était vers le XVIIe siècle. Puis après, une deuxième fois, vers le XIXe siècle. Mais ce qu'on sait, en fait, Wright, c'est le nom de cet argentier célèbre anglais, en fait, qui a fabriqué, si vous voulez, avec le savoir-faire des ma'almenes et des artisans marocains, le fameux drade. Ça, c'est des boîtes à thé à l'effigie de Mohamed El-Khamis. Arbaïh, arbaïh. Parce que nous avons une belle cérémonie de thé, quand même au Maroc. C'est vrai. Il y avait toujours deux plateaux ronds. Il y a le sein, il y a le barbaïh. Exactement. Il y a le barbaïh, 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 il y a le barbaïh. Puis le verre, il y a le barbaïh. Vous allez me rendre nostalgique, maintenant. Oui, mais aujourd'hui, au Maroc, nous avons besoin de ce genre de musée, franchement. Moi, vraiment, je salue les initiateurs de ce projet-là. Pour partager tout ça. Oui, c'est une collection de famille et ils la partagent avec leurs invités. Une belle connexion de Brerad. Le Brerad, qui symbolise, en fait, pour moi, lorsqu'on dit Maroc, culture marocaine, c'est le Brerad. C'est l'hélie. Et donc, ce Wright, en fait, cet argentier célèbre anglais, c'est lui, en fait, qui garnissait, qui fournissait toutes les maisons marocaines d'ustensiles à thé. Mais là, c'est un mélange. Mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'entre les... on voit des théières traditionnelles d'El Elf dedans et en bas, il y a des... Ça ressemble plus à la porcelaine anglaise. Ah oui, oui. Mais là, Elf, vous voyez l'évolution de Elf. Moi, bravo. C'est dans un lieu où on consomme du thé. On vient quand même, on visite une petite collection, un petit espace muséologique. Ça, c'est... Franchement, on m'a rendu compte que nous avons besoin de plusieurs musées comme ça, qui traitent certains thèmes. Merci, Asidi. Merci. Donc, le thé... Ah, bah, super. Alors, je vais venir par là. Merci. 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 Alors là, on est dans la cérémonie du thé à l'anglaise. Oui, à l'anglaise, mais à la marocaine aussi. Vous évoquiez le fait que, finalement, à partir d'une idée très simple, puisqu'on est dans un lieu de consommation, on peut créer un musée, finalement, offrir de la culture aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça. Vous soulignez souvent le manque de musées dans une ville comme Casablanca. À Casablanca, il n'y a pas de musée. Vous voyez, le premier musée qui a été ouvert, c'est le musée de judaïsme marocain en 1997. Bien sûr, il y a la Villa des Arts. Et là, il y a l'initiative de la famille Sleoui. Aussi, ils ont ouvert leur musée, le musée d'Ars Sleoui. Mais quand même, une grande ville comme Casablanca, il faut absolument créer, ouvrir le musée de l'histoire de Casablanca. Merci. Cette année, j'ai enseigné à la faculté Ben M'sique des lettres. Et donc là, j'avais l'occasion d'enseigner de la muséologie aux étudiants qui préparent en fait un master en muséologie. Et justement, avec ces étudiants, j'ai lancé un projet de création de musée de quartier. Et donc, les étudiants qui étaient avec moi, c'est des étudiants qui viennent de Hays Hassani, Aïn Shaq, L'Bernossi, Drib Sultan, Hays Mouhamadi. Et donc, moi qui est native de Casablanca, ce sont des quartiers qui ont une mémoire. Mais vraiment, ils ont une histoire, ils ont un patrimoine qu'il faut absolument préserver aussi. Aujourd'hui, pardon, commencer à réfléchir à préserver cette mémoire collective de la ville de Casablanca et des habitants de Casablanca. Donc, j'ai proposé à chacun des étudiants de préparer un projet de petit musée sur son propre quartier. C'est parti. Bonjour, il va bientôt falloir que l'on vous quitte. Mais avant, vous le savez, l'émission se termine avec le coup de cœur de l'invité. Un endroit, une personne, un souvenir qui vous tient à cœur et que vous souhaitez partager avec nous. Est-ce que vous avez déjà choisi l'endroit où on va aller ? Oui, c'est déjà fait, j'ai déjà choisi. Donc là, on part d'un musée vers un autre musée. D'accord, ne vous en dites pas plus. D'accord, ok. Alors, Hanem, ici, on arrive au musée judaïsme marocain dans le quartier de l'Oasis. Et comme j'ai dit ce matin, en fait, c'était le premier musée ouvert à Casablanca. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce lieu depuis ce matin. Ben oui, et comment ? Donc, parce que c'est le premier musée... Alors, allez-y, c'est chez vous, donc je vous suis. Oui, tout à fait, au patrimoine juif du Maroc. Là, c'est la mezouza. On est comme ça, on embrasse. Parce que le nom de Dieu qui protège les lieux. Ah oui, le nom de Dieu qui protège les lieux, comme une sorte de... Nous, lorsqu'on dit tahiyyat al-masjid, c'est la même chose, la mezouza. Donc, voilà. Là, on voit maison d'enfants, Murdoch. Benjiou, ça veut dire Dar al-Atfal, Mardukh Benjiou. Parce que le bâtiment de musée, en fait, le bâtiment qui héberge le musée, avant, c'était un orphelinat juif construit dans les années 40. D'accord. Ok, et donc, il est resté, fonctionné comme orphelinat jusqu'à la fin des années 70. Parce que pendant cette période-là, vers la fin des années 70, il y a eu beaucoup de départs de juifs du Maroc. Donc, le bâtiment a resté abandonné et vide jusqu'à 1995, l'année où les fondateurs de ce musée, des figures emblématiques, en fait, de la communauté juive du Maroc, qui ont pris l'initiative d'offrir, moi je dis, offrir cet espace aux Marocains, sur le judaïsme marocain. Très bien. Je vois aussi qu'il y a un rappel de la Constitution. Là-bas, du préambule, qui rappelle l'apport de la communauté hébraïque à la civilisation marocaine. C'est-à-dire que l'identité culturelle marocaine, l'identité culturelle des Marocains est plurielle. Il se compose de plusieurs éléments. Donc voilà, là vous avez en fait la collection contemporaine et là c'est la collection en fait permanente. La collection permanente, ce sont des objets de plus de juifs marocains. Là, il y a beaucoup d'objets de culte, là, je vois des rouleaux de la Torah. C'est un musée de la judaïka, c'est-à-dire qu'on expose tout ce qui est outil, objet de culte. C'est-à-dire les objets qui parlent en fait d'une certaine pratique religieuse, c'est les juifs du Maroc. Chez les juifs du Maroc, parce que nous avons notre propre style. Et moi, toujours, je dis aux étudiants, aux élèves, ce musée, c'est une sadaqa al-jari. Vous voyez, parce que le musée est décédé, et jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse pas de citer son nom. Donc sadaqa al-jari, mais qu'est-ce qu'on gère chez Hwaj, 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 c'est très important. Alors là, on voit des photos qui sont assez intéressantes. C'est des photos de juifs du Maroc. Dans les années 60. Dans les années 60. À l'ancien Médina de Casablanca. Et on voit plein de petits commerces, des vendeurs de légumes. Oui, ils partagent beaucoup de choses. Des tisseurs de laine. Oui, le matelassier, si on peut dire, le cordonnier, et donc le marchand de légumes. Et donc là, on voit un juif et un musulman, et quelques cageots de légumes, voilà. C'est important de montrer aussi ce genre de photos, peut-être, parce qu'on a une image aujourd'hui, surtout chez les jeunes, des juifs qui réussissent, etc. Et puis là, on voit qu'ils appartenaient à toutes les couches de la société, et que c'était des Marocains. Ils sont toujours des Marocains comme les autres. Absolument. Voilà. Ça, c'est un beau chandelier. Alors là, c'est la Ménorah. C'est la Ménorah, en fait, c'est un travail d'un grand sculpteur américain d'origine irakienne. Et aussi, on revient à l'Irak, le judaïsme irakien. Odette Al-Ahmé. Odette Al-Ahmé. C'est un grand sculpteur américain, originaire de Bardade. Et qui a fait cette belle sculpture. J'avais l'occasion de le rencontrer à New York. Donc, c'est un grand artiste. Donc, justement, pour rappeler une chose, que ce musée-là, en fait, c'est le seul musée juif dans le monde arabo-musulman. Dans le monde arabe, si on peut dire. Et donc, aujourd'hui, le modèle marocain, il est unique. C'est-à-dire, on essaie de préserver les particularités de notre judaïsme sans discrimination et sans distinction. Et c'est très important pour nous de le garder. Parce qu'on a commencé ce matin en rendant hommage au cimetière, à Simon-Lévy, l'Ahmou. Et on est ici dans ce lieu qu'il a créé. Il a dit, il a écrit, je le cite de mémoire, « L'avenir du judaïsme marocain et donc de notre identité plurielle est entre les mains des musulmans marocains. » Leur incombe de reconstituer et de ressusciter cette mémoire collective afin qu'il en reste autre chose que des cimetières. Voilà, bravo. Selon vous, sa pensée est réussie ? Ah oui, ça, moi, je l'ai entendu toujours dire ça. Et d'ailleurs, il me le disait toujours à moi en travaillant, en passant des journées entières de travail avec lui. Il disait toujours, il me disait toujours, « L'avenir de notre judaïsme, c'est vous. » C'est les musulmans, c'est les musulmans du Maroc, c'est les musulmans marocains. Et c'est ce que nous ont dit aussi vos amis tout à l'heure lors du déjeuner, c'est que c'était aussi important que ce soit quelqu'un comme vous qui incarne ce travail pour montrer que c'est un patrimoine qui appartient à tous et à toutes. Ah bah oui, c'est le nôtre. Et nous avons un devoir de le préserver comme on préserve tous les éléments, en fait, qui composent notre identité et notre patrimoine. Donc voilà, maintenant, on passe à mon deuxième coup de cœur. Avec plaisir. Ah bah voilà, c'est la chorale Tarab avec les membres. Bonjour. Salaam aleykoum. Salaam aleykoum. Alors, c'est la chorale Tarab, en fait, ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils répètent chez nous. La présidente, c'est Meryem Chaib, avec Selmur Tobe, le motreble Kibir Dienna, le motreble Kibir Dienna, le motreble Kibir Dienna. Très bien. Donc, tout l'héritage musical qu'on évoquait ce matin. Alors, on va vous écouter. On va essayer de chanter. Mais avant, je vous remercie infiniment pour cette journée. Ça a été un véritable plaisir de vous découvrir et puis surtout de faire œuvre de pédagogie pour faire connaître ce patrimoine et en assurer sa transmission. Donc, vraiment, merci infiniment pour cette très belle émission avec vous. Merci, Sebarque-Allah. À la prochaine. Avec plaisir. Voilà. Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Musique du générique